Vous écoutez France Inter et si vous êtes un homme, c'est assez courageux cet après-midi. Dans quelques instants, Karim Duval viendra apporter ce qui manque à cette émission un peu de mansplaining. Mais d'abord, on file sur les réseaux sociaux avec cette journaliste dont les dents rayent le parquet au point qu'elle cherche désormais à exister en dehors de moi. Au sacrilège ! Même si je rappelle amicalement que son podcast sur le cyberharcèlement mentionné sera bientôt disponible. Mais bon, j'arrête d'en parler. Manon, c'est l'heure de votre veille sanitaire et c'est tout ce qui compte avec une émission culte qui arrive sur Internet. Ça me donne envie de groover ! On est au summum de la ringardise. Après avoir investi notre télé depuis 13 ans avec des cha-cha et des foxtrot par centaines, l'émission culte de TF1 Danse avec les Stars s'apprête à envahir cette fois-ci les réseaux et en particulier Twitch. C'est le youtubeur Michou qui a fait cette annonce ce week-end. Il animera une version spéciale de l'émission qui ne sera diffusée que sur Twitch et sur TF1+. Parce que non, ce n'est pas un petit truc organisé vite fait sur les réseaux pour faire rigoler les followers. C'est une vraie émission en partenariat avec TF1. C'est officiel. Et la chaîne n'a pas choisi Michou par hasard. Le youtubeur a déjà participé à la version télé de l'émission il y a trois ans. C'est donc lui qui fait le pont entre les deux univers. Et contrairement à la version télé qui a débuté depuis deux semaines et qui dure deux mois et demi quand même, la version internet ne se déroulera que sur trois soirées. Et la première c'est pour demain, c'est pour samedi. Et il y aura qui Manon ? Des stars d'internet évidemment aux millions d'abonnés. On retrouvera les youtubeuses Gaëlle Garcia Diaz et Natou, le tiktoker Nicotine, les twitcheurs Domingo et le Bouzeux et la streameuse Baguera. A E6, il cumule quand même plus de 12 millions d'abonnés. Si on rajoute à ça les 10 millions de Michou sur Youtube, on atteint quand même une audience potentielle énorme. Et ce Michou c'est le Michou de Montmartre ? Non Mathieu, évidemment que non. C'est un nouveau Michou. Vous googlerez tout à l'heure. Et c'est important car forcément c'est le but de TF1, aller chercher un nouveau public, plus jeune, plus connecté, qui a plus les codes de Twitch que de la télévision classique. C'est ce qu'ils essaient d'ailleurs de faire depuis quelques temps déjà avec la version télé, en prenant une star d'internet dans chaque promotion. Il y a eu Anja Phoenix par exemple, Caroline Receveur, Léa et lui, Lola Dubini, Carla Ginola. Et cette année, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Sur un quick step, Roman Dodwick et Anna Riera. Avec la grosse voix. J'adore. Ce cher Roman Dodwick, qu'on l'embrasse évidemment. Alors TF1 veut donc aller encore plus loin avec Danse avec les stars d'internet, en ne capitalisant que sur des stars du net. Ils ont été malins car la version Twitch va reprendre tous les codes de la version télé. Ce sont d'ailleurs les mêmes danseurs qui accompagnent les candidats. Et puis il y aura aussi le même jury, Chris Marquez, Jean-Marc Généreux, Faux Voto et la nouvelle recrue de cette année, Mel Charlot. Ça sera aussi tourné sur le même plateau. Pour les votes, alors ce ne sera pas via un numéro surtaxé que ça se fera, mais sur le chat du Twitch de Michou. Je pense que ça va être un peu compliqué quand même pour les comptabiliser. Mais Twitch m'a dit que ça se fera à l'aide de sondages, à voir quand même s'il y a un huissier qui va venir sur le plateau, comme pour la version télé. Mais non, ça va être quand même un sacré défi pour la chaîne ça. Totalement. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a trois Prime de prévues pour cette édition. C'est une sorte de test. Et d'un côté, c'est un plan comme très très cool pour TF1. Il montre qu'une chaîne de télé peut être aussi à la page. Car pour le coup, niveau programmation, ils ont réussi quand même à avoir un gros casting. On n'est pas sur des ringards de YouTube qui veulent essayer de redorer leur carrière, comme ça peut être le cas pour certains candidats de la version télé, je ne citerai pas de nom. Et puis c'est malin de le faire de cette façon. Car plutôt que d'essayer de décliner leur version télé sur les réseaux, ils utilisent la marque pour justement la faire prospérer autrement. Ils savent qu'avec les communautés très actives de leurs candidats, les performances vont se retrouver un peu partout sur les réseaux. Et c'est ce qu'ils cherchent. Après, d'un autre côté, je me demande si ça va vraiment intéresser le public de Twitch. Je rappelle quand même qu'on parle essentiellement de jeunes hommes qui regardaient live sur des jeux vidéo et qui ont l'air d'être très loin des tutus et des pas chassés de Danse avec les Stars. D'autant plus que l'émission originale n'a jamais changé de concept. Donc ça va être un gros challenge de lui donner un nouveau souffle. Mais les événements, on le sait, spéciaux sur Twitch sont en général très suivis. On l'a vu avec le GP Explorer de Squeezie, évidemment, qui a tiré des millions de spectateurs en live. Pareil pour l'événement Foot Damien, le Eleven Star Game. Notons quand même que ce sont des concepts beaucoup plus masculins que Danse avec les Stars, donc très cohérents quand même avec la cible de Twitch. Mais évidemment, si Danse avec les Stars d'Internet peut aussi attirer une nouvelle communauté et féminiser aussi un peu les spectateurs de Twitch, ça serait une vraie plus-value. Rendez-vous samedi pour le savoir.